20h sur la télévision Futur Média, bonsoir et bienvenue à tous, tout de suite le sommaire de cette édition. Après des actes de vandalisme perpétrés dans les amphithéâtres, pas de course lundi à la faculté des lettres et sciences humaines de l'UQAD, le doyen de la faculté a porté plainte contre X, mais le collectif masseur pour tous lui reproche de lui faire porter le chapeau de ses actes de délinquance. Dakar toujours en quête du liquide précieux dans la banlieue, les pompes à eau se présentent comme une alternative, se lombre au tableau leur accès qui reste difficile, une situation qui serait due à une mauvaise gestion des ressources hydriques, selon les chercheurs de l'Institut des sciences de l'environnement. Et puis ça y est, les populations découvrent enfin le visage de leur mère. C'est le cas à Golfe Sud où Aïda Saudiawara rempille à la tête de la mairie. Juste à côté, à Géjaouaï, à Léoussalle, tête de liste de la coalition Bano Bokiyakar, affiche sérénité, même s'il est conscient de ne pas faire l'unanimité au sein du département. Enfin, à Saint-Louis, Mansour Fayy a été installé ce lundi dans ses nouvelles fonctions. Une cérémonie boycottée par les conseillers d'Ametphal Braia, dont les avocats tenaient un point de presse ce matin. Et pour les conseils du responsable libéral, le recours introduit auprès de la Cour d'appel va aboutir et le verdict final ne sera connu que le 18 juillet prochain. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa, heureuse de te retrouver. Bonsoir Sarah également. Rebonsoir à tous, pas de cours ce lundi à la faculté des sciences et des lettres. Et pour cause, des individus non identifiés ont versé de l'huile à moteur dans les amphithéâtres, salles de cours et couloirs de la dite faculté. Étudiants et personnel administratif, tous ont condamné l'acte. Une plainte a été déposée par X par le doyen de la faculté, Ibrahima Kamara et Younouz Diata. Les étudiants et le personnel administratif de la faculté des lettres et sciences humaines sont accueillis par cet acte ce lundi matin. De l'huile à moteur vidé versée dans les amphithéâtres et les couloirs du département d'histoire. C'est un acte qui n'honore pas le statut de l'étudiant. Nous le déplorons, nous le condamnons avec la dernière énergie. C'est désolant, ça fait mal du tout, parce que ce n'est pas du tout responsable de la part des étudiants. Comme je l'ai si bien dit, des intellectuels aussi, ils doivent réagir autrement, autre que de cette façon. Devant ce fait, le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines a pris sa décision, nous dit l'assesseur. Devant cet acte, l'administration a porté plainte contre X. L'opinion publique, l'opinion sénégalaise, que les citoyens sénégalais se rendent compte de ce que les étudiants de la faculté des lettres sont capables de faire. Les étudiants attirent tout de même l'attention du ministre de l'enseignement supérieur. C'est d'attirer l'attention du ministre, à ce qu'il n'y ait plus de prétexte sur les grèves et sur ces actes de vandalisme, que les étudiants se disent « j'ai pas peur sur ma bourse ». Pour le moment, les cours sont à l'arrêt dans cette faculté. Les étudiants nettoient les amphithéâtres. Le collectif Master pour tous envisage de porter plainte contre le doyen de la FLSH. Il lui reproche de leur avoir fait porter la responsabilité des actes de vandalisme relevés ce lundi dans des amphithéâtres. Une source de nos confrères de la radio Futur Média. Et puis, ça y est, les premiers résultats du baccalauréat général commencent à tomber au lycée Seydounou-Routal et au cours Sacré-Cœur, deux centres d'examen. Les jurys ont publié ce matin. Et surprise, dans ces deux centres, aucune mention très bien n'a été attribuée au jury 955 des cours Sacré-Cœur, que des mentions assez bien des résultats que les présidents de jury décryptent pour nous. Aminata Mbareso, Younous Barraud, reportage. L'attente, elle fut longue et pénible pour ses candidats au baccalauréat général, plus de trois heures avant la publication des résultats au lycée Seydoun-Routal de Dakar. Numéro 159 455 La délivrance pour certains La catastrophe pour d'autres Voici les candidats qui sont admis d'office. C'est douloureux d'un. Dans ce centre, deux jurys, aucune mention très bien des résultats peu satisfaisants. Pour le premier tour, nous avons 50 admis d'office. Parmi les cinq ans, il y a eu cinq mentions assez bien et les autres, mention passable. Et pour le second tour, on a eu 100 qui vont aller au deuxième tour. Les premières tendances, on est dans l'ordre de 22% d'admis d'office et puis il y a à peu près 25% qui vont passer au deuxième tour. Mon jury est composé de 332 candidats dont il y a une vingtaine d'absences. Donc le nombre d'admis d'office est 68 et le nombre admis pour admis pour le second tour, c'est 74. Au cours Sacré-Cœur, trois jurys, au jury 955 également, très peu de mentions. Nous avons eu 400 candidats au total. On a eu 41 admis d'office dont 6 mentions assez bien. Et on a 95 candidats admissibles au deuxième tour. Le baccalauréat général 2014 commence à livrer ses secrets. Au départ, ils étaient près de 128 000 candidats à vouloir décrocher leur premier diplôme universitaire. Mais au fini, certains n'ont pu passer le cap. Aminata Mbareso, Dakar toujours privé du liquide précieux. Et dans la banlieue, les pompes à eau deviennent l'alternative. Les forages manuels, une consolation pour les populations. Seule ombre au tableau, leur accessibilité à la cité Fadia. De nombreuses pompes sont déjà en panne. La forte demande serait passée par là. Mère Mounandiaï et Moutoutio. Beaucoup de Sénégalais consomment maintenant cette eau. Ici, à la cité Fadia, c'est forage manuel. Elle alimente presque tout le quartier. Il y a un problème. Il y a deux mois en dehors de ferme. Vous voyez, cette pompe est tellement utilisée. Aujourd'hui, il faut mille astuces pour la faire marcher. Actuellement, c'est vers une heure du matin que la pression est forte. C'est très dur. Je me rappelle, la panne à l'usine de Kermu-Marsar, les femmes passaient ici la nuit. Ils sont ici. Ils sont à 11h de la nuit. Ils sont à 6h de la matinée, ils sont ici. Avec le ramadan, c'est encore pire. Il n'y a pas que les ménages qui profitent de cette alternative. Les ateliers de nettoyage professionnels aussi y trouvent leur compte. C'est avec cette eau qu'on lave les moquettes et les motos, entre autres. En plus, ça ne nous coûte rien. Je pense qu'il faut multiplier ces forages manuels. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pompes ne fonctionnent plus ici à la cité Fadia. Une demande forte des populations qui se soucient peu des dangers de cette eau, loin d'être potable. Il faut juste y ajouter de l'eau de Javel. Certains disent qu'il n'y a pas de danger à consommer cette eau, parce qu'elle vient des forages. La consommation de cette eau tirée des forages manuels, une véritable menace sur la santé des populations. Les autorités invitaient à réglementer l'installation de ces pompes. Et nous restons avec cette crise de l'eau qui sévit dans la capitale. Selon les chercheurs de l'Institut des sciences de l'environnement, elle serait due à une mauvaise gestion des ressources hydriques. Alors, quelles sont les causes de cette crise et comment y remédier ? Les experts nous donnent les réponses dans ce sujet, signé Bintouloum et Yunus Diata. L'eau, une préoccupation constante pour les Sénégalais. Sa disponibilité, un calvaire dû à de nombreux facteurs, selon les chercheurs de l'Institut des sciences de l'environnement. C'est une crise liée plus à un problème de gestion. Le Sénégal, c'est vrai que c'est un pays sahélien, mais nous disposons quand même, par rapport aux pays voisins, nous avons beaucoup plus de ressources parce que nous avons un fleuve. Un fleuve qui nous procure des quantités importantes d'eau, mais le plus souvent, c'est les moyens financiers. Des ressources hydriques importantes et pourtant mal gérées. Il faut en arriver à un niveau où il y a une séparation. L'eau pour la consommation domestique et l'eau pour l'agriculture. La nappe de Tiaroy, qui justement a été polluée par, disons, les rejets, les problèmes d'assainissement, au point que cette eau n'est plus utilisable. Cette eau de la nappe de Tiaroy peut être utilisée, par exemple, par l'agriculture, même l'eau des inondations. Il est opportun pour le gouvernement de se pencher sur le problème de l'eau. Pape Chir Djémé nous donne des solutions. Si on arrivait à poursuivre le procès jusqu'à ce que l'eau traitée à Cameroun soit propice à l'alimentation humaine. Mais là, c'est vrai qu'il faut des moyens qu'il faut. Mais la technologie est là parce qu'il y a des pays qui le font. L'idée des patients de rétention est pertinente. Là, maintenant, c'est juste de faire d'abord une évaluation. Maintenant, après, essayer de voir s'il y a des correctifs à faire. Pour amortir les crises d'eau, il faut savoir anticiper les besoins des populations et planifier des solutions. D'où la nécessité d'une bonne politique de l'eau. Et voilà que nous reparlons de l'élection des conseillers municipaux. Ça y est, dans plusieurs quartiers de la banlieue dakaroise, les populations connaissent le visage de leur maire. C'est le cas à la mairie de Golfe Sud, où la coalition Beno Bokuyakar a rempilé. Aïda Sowjawara, du Parti Socialiste, a été réélu pour un second mandat. Le nouveau maire a obtenu 39 voix sur 66. Son adversaire, Ousmane Guissé, de l'AFP, a lui obtenu 23 voix. Salimata Aousek, Maudou Diop. Le suspense a duré pendant des heures. Cinq candidats se présentent. Parmi eux, le maire sortant, Aïda Sowjawara. Après le vote, aucun n'a obtenu la majorité. Le second tour était inévitable. Une voix. Donc vous conseillez que quelques candidats n'ont obtenu la majorité absolue, qui est de 33 voix. Donc on va procéder à un second tour. Les dés sont jetés. Le préfet donne les résultats finaux. Madame Aïda Sowjawara a obtenu 38 voix. Monsieur Ousmane Guissé, 28 voix. Donc Madame Aïda Sowjawara est déclarée élue maire de la commune de Golfe Sud. Aïda Sowjawara encourage. Ses adversaires et appellent à l'union. Le maire, ce n'est rien d'autre que la tête. C'est le conseil municipal qui doit se joindre pour travailler. Et je vous fais confiance. Je sais que chacun donnera aussi du sien pour que ce conseil, en tout cas qui nous a été confié, soit un conseil exemplaire. C'est la liesse dans la salle et aux alentours de la mairie. Mais ce n'est pas tout Golfe Sud qui applaudit. Ces jeunes se disent trahis par les conseillers municipaux. Hier, jeudi, tous les conseillers de l'AFP avaient dit qu'ils allaient voter pour Gakou. Pour Ousmane Guissé. Il a trahi la jeunesse. Malik n'habite pas à Golfe. Aïda Sowjawara du parti socialiste réélu sous la bannière de la coalition Beno Bokuyakar, remplit pour cinq ans à la tête de la mairie de Golfe Sud. Et Aïda Sowjawara, la tête de liste de la coalition Beno Bokuyakar, confiant quant à la prochaine étape qui consiste à élire les conseillers municipaux. Même s'il ne fait pas l'unanimité au sein du département qu'il veut diriger à Léoussa, l'affiche la sérénité et se dit satisfait de la percée de ses protégés. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Salimata Aousek et Maudou Diop. Je préfère me concentrer franchement sur ce que nous avons à faire, c'est-à-dire préparer dans la paix et la sérénité l'installation des différents bureaux de ville et bureaux municipaux. Ça fait le troisième succès après les victoires de notre coalition à Waqina Nimzat, à Medinogunas et aujourd'hui à Golfe Sud. C'est une très belle moisson et nous espérons que cela va continuer jusqu'à la fin du processus et que les coalitions qui ont gagné, les collectivités pourront effectivement faire respecter, faire valoir le choix des électeurs. Dans la vieille ville, c'est Mansour Fay qui a été installé ce lundi dans ses fonctions de maire de Saint-Louis lors d'une cérémonie présidée par le préfet. L'événement a été boycotté par les conseillers de la coalition dirigée par le libéral Ahmed Fall Braia. Et malgré donc l'installation ce lundi de Mansour Fay à la tête de la mairie de la vieille ville, les avocats de la coalition Andedek Andaraksopi persistent et signent. C'est Ahmed Fall Braia qui est le maire légitime selon eux. Des avocats sont convaincus que le recours va aboutir. Ils doivent donc attendre la décision de la cour d'appel ce 18 juillet pour voir enfin leur client installé dans son fauteuil de maire. Violation des principes républicains, forcing, les qualificatifs ne manquent pas pour dénoncer l'installation ce lundi de Mansour Fay à la tête de la mairie de Saint-Louis. Pour les conseillers de la liste dirigée par Ahmed Fall Braia, il y a Angui Souroche. Le risque d'affrontement entre les populations et les forces de l'ordre nous commandait de saisir la cour d'appel pour lui demander de ce soir à toute installation jusqu'au prononcé de la décision de la cour d'appel dans 4 jours. Alors nous avons été particulièrement surpris de constater que le dimanche, alors même qu'on n'y attendait point, ils ont réussi à avoir une ordonnance de rétractation. Les avocats persistent et signent, l'installation de Mansour Fay est une forfaiture. Ils se disent convaincus que le droit va trancher en faveur d'Amed Fall Braia le 18 juillet prochain. Nous sommes sûrs et certains qu'Amed Fall Braia, si on s'en tient à la légalité républicaine, si on s'en tient au dossier que nous avons versé devant la cour d'appel, sera proclamé maire de Saint-Louis. Il sera installé dans ses fonctions. Je peux vous le dire les yeux dans les yeux, nous n'avons aucun doute là-dessus. Les conseillers de la coalition Ander De Kaldar Aksopi estiment que l'égalité des coalitions est rompue. Ils donnent rendez-vous le 18 juillet prochain à l'opinion publique pour la confirmation d'Amed Fall Braia à la tête de la mairie de Saint-Louis. Nous parlons santé à présent avec la présentation du nouveau document de politique pharmaceutique nationale, un document présenté lors d'un atelier de partage et de validation. Les problèmes liés à l'approvisionnement, à la vente illicite et aux faux médicaments sont pris en compte dans ce rapport qui fait de l'accès aux médicaments un point essentiel dans la politique de santé au Sénégal. Et à moindre coût, tels sont les objectifs que la direction de la pharmacie et du médicament s'est fixée à travers la nouvelle politique pharmaceutique. Le sous-secteur du médicament joue un rôle fondamental dans la mise en œuvre de la politique de santé. Dans un premier temps, nous allons élaborer un document stratégique sur 4 voire 5 ans et un plan d'intervention prioritaire, un plan d'action prioritaire sur 2 ans. Et je crois que cela nous permettra d'être beaucoup plus efficaces pour permettre à nos concitoyens de disposer des médicaments de très bonne qualité. Malgré la volonté de la santé, il reste de nombreux différents facteurs. La réglementation, l'approvisionnement et l'accès à des médicaments de très bonne qualité, le contrôle de qualité aussi pour parler un peu du laboratoire national de contrôle des médicaments et autres produits pharmaceutiques, mais également du rôle des grossistes répartiteurs et aussi la production locale de médicaments. Et cela aussi ne laisse pas en rade un autre sujet extrêmement important que vous avez souligné tantôt. Il s'agit de la lutte contre les médicaments de mauvaise qualité. En effet, l'État du Sénégal compte élargir l'industrie pharmaceutique afin d'accroître la production locale. La production locale, disons nationale, en ce moment, tourne autour de 15%. Donc vous voyez que le Sénégal continue à importer beaucoup de médicaments et nous voulons développer des mesures incitatives pour encourager la production locale. Le médicament est au corps du dispositif sanitaire. Le Sénégal s'étant engagé dans le processus de la couverture maladie universelle, il va sans dire qu'elle ne peut être menée à bien sans une disponibilité et une accessibilité des médicaments de qualité. Et après avoir parlé dans ce journal de la pénurie d'eau dans de nombreux quartiers de la capitale, nous nous intéressons à présent à l'obscurité qui sévit sur l'autoroute. La coalition Tahaou Dakar se positionne et accuse l'État du Sénégal d'être responsable de cette situation. Ce sont les partisans de Khalifa Sale en refusant d'alimenter les lampadaires. L'État veut freiner les efforts du maire de Dakar. Les populations dakaroises, elles condamnent ces querelles partisanes et appellent les autorités compétentes à faire preuve de responsabilité. Ibrahima Kamara et Younous Diata. Suite au communiqué de la coalition Tahaou Dakar pointant du doigt la Sénélec qui selon eux refuse d'allumer les lampadaires situées sur l'autoroute, des citoyens tranches. C'est très dur, tout est sombre la nuit et ce n'est pas du tout sûr. Automobilistes et autres usagers de la route s'indignent. C'est dangereux, ça peut provoquer des accidents et virer au drame. C'est pas sûr, c'est dangereux pour nous les usagers. Mettre de côté les querelles politiques et oeuvrer pour l'intérêt commun, tel est le souhait de certains. Je pense que ça c'est une bataille politique et que l'Etat doit avoir un esprit de dépassement pour cela. Alors qu'il doit faire ce qu'il doit faire. Ils doivent se comprendre, nous sommes tous des Sénégalais, ça ne doit pas poser de problème. L'autoroute tarde toujours à être éclairée. Les populations prennent leur mal en patience. Localiser les pirogues en mer afin d'éviter leur disparition, c'est désormais possible grâce à un nouveau système de surveillance. Smart Vion, c'est le nom de ce système apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires qui dans le passé ont enregistré de nombreuses pertes en vie humaine, mais aussi en matériel. Aïsset Opaïfala. Beaucoup de pirogues disparaissent en mer, des pertes en vie humaine et des pertes en matériel. La pêche artisanale au Sénégal est confrontée à de multiples problèmes. Des difficultés pouvant être résolues si ce système d'alerte et de surveillance est adopté. Son nom de code Smart Vion. J'ai autorisé à un promoteur de porter des solutions à un problème récurrent ici au Sénégal. C'est parce que parfois nous sommes confrontés à des difficultés de navigabilité et de flottabilité. Ce qui fait que quand une pirogue disparaît, on est obligé d'interpréter la surveillance des pêches ou la marine et de dépenser beaucoup d'argent. Ce programmateur apporte ici quelques éclairages sur ce système de géolocalisation. C'est un système qui est basé sur une plateforme Iridium, qui est voie satellite, qui permet de localiser les bateaux en haute mer. C'est un système qui est très facile de maintenir. C'est un système autonome. Il n'a pas besoin de recharge continuelle. Il a des plaques solaires pour se recharger. C'est un système qui, en plus, envoie des données qui sont reçus à la centrale de contrôle, qui peut monitoriser continuellement les bateaux. Les pêcheurs artisanaux appellent le gouvernement à adopter ce projet. De savoir à quel prix ça va être légué à l'État du Sénégal, qui doit être engagé aujourd'hui à prendre en sorte la préoccupation sur la subvention. Les pêcheurs demanderont une subvention. Et si aujourd'hui l'appareil est subventionné, nous pouvons couvrir l'un des pêcheurs sénégalaises confrontés à un problème de sécurité. La mise en place d'un système approprié de surveillance de la flotte artisanale permettrait de sauver des vies et de sécuriser le déplacement des pêcheurs sénégalais jusqu'à certaines frontières. La page des sports avec les protégés de Joachim Lowe, grand vainqueur de cette 20e édition du Mondial 2014. La nationale Mannschaft, sacrée championne du monde, a fait un parcours sans faute. Du moins, c'est le regard angélique de nos confrères porté sur les protégés de Joachim Lowe. Autre analyse faite de la 20e édition, bouclée hier en terre brésilienne, la prestation peu excellente, on peut dire, des représentants africains et la déroute historique du pays hôte, c'est-à-dire le Brésil. Un reportage signé, cher Tidiane Dion et Al-Yun Diagne. L'Allemagne sur le toit du monde pour cette 20e édition du Mondial. La nationale Mannschaft reste la machine la plus huilée en collectif qui a brillé de mille feux. L'équipe était là depuis 10 ans. Il y a Joachim Lowe qui était là également. Avant même d'être à la tête de cette équipe, il était l'adjoint de Klinsman qui coache présentement l'équipe américaine. Donc ça veut dire qu'ils ont travaillé dans la durée et ils sont venus avec une stabilité tactique, beaucoup de détermination et surtout beaucoup d'engagement. Ce sont des joueurs qui en voulaient. Et durant toute la compétition, ils ont montré de très bonnes choses. Des dernières preuves en date, leur victoire en finale face à l'Argentine. En fait, ce n'est pas une victoire usurpée, mais c'était quand même un match difficile. Ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Les représentants africains ont fait une compétition môme dont la participation est jugée insuffisante. Et aujourd'hui, on peut même nourrir des regrets parce que le Ghana a fait un match nil avec l'équipe championne. L'Allemagne, deux buts partout. On a vu l'Algérie même pousser la manchauffe jusqu'à ses derniers retranchements. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie pour l'Afrique. Mais moi, ce que je regrette un peu, c'est qu'au sortir de ces huitièmes de finale, qu'on puisse quand même accueillir nos équipes en fanfare. Il faut qu'on abandonne ça. Parce que quand même, on aurait pu être encore dans ces quarts de finale-là. La CRSAO termine quatrième du tournoi. Une contre-performance qui s'explique par la pression et la tension qui rythmaient le quotidien des Brésiliens. Lionel Messi, meilleur joueur en choix contesté par plusieurs observateurs. Et nous restons avec cette Coupe du Monde pour le doyen Abdoulaye Djaou. Il est anormal de regrouper trois champions du monde dans une même poule. Le chroniqueur sportif que je vous propose d'écouter au micro de Chartillane, John. Vous arrivez à l'expliquer, ce sont des champions du monde qui sont tête de poule. Il y a huit poules, il y a huit champions du monde. Je mets un champion du monde à la tête de chaque poule pour ensuite tendre vers le tirage dirigé. L'équilibre est fait. Alors, que regarde faire la FIFA ? Il y a eu une poule, il y avait trois champions du monde et deux autres où il n'y en avait pas. Quelle est la poule ? Il y avait trois champions du monde. L'Angleterre, championne du monde. L'Italie, championne du monde. Et l'Uruguay, championne du monde. Comment peut-on réunir trois champions du monde dans une même poule et deux autres poules où il n'y en a pas du tout ? Quel déséquilibre ! Résultat, vous avez vu, une équipe championne du monde qui aurait pu prétendre jusqu'à l'ultime phase rentrer plus tôt que prévu, c'est par exemple l'équipe d'Italie. Alors, il faut que la FIFA... L'équipe d'Italie qui a été éliminée aussi, tout comme l'Angleterre. Tout comme l'Angleterre, qui avait de belles équipes mais qui sont tombées dans des poules extrêmement difficiles. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le zéro heure avec le tout-temps, l'image et l'info qui continue sur votre site www.gfm.sn Merci Léa. Merci Sarah. Agréable suite des programmes sur notre antenne. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada